Mon troisième livre, je ne m'attendais pas à avoir autant d'engouement. Si on dirait que le premier, j'étais comme ça va être wow, puis après ça va être comme ah cool, on a sorti un autre. Non, non, je n'ai jamais eu autant, je pense, d'enthousiasme. Les gens m'écrivent parce que là, il y a des petites BD en plus dans mon livre. C'est comme des anecdotes, ma illustratrice qui a fait ça. C'est vraiment des anecdotes que j'ai vécues dans des soirées, puis là le monde se dit « mais pardon, tu n'es pas arrivé ça ». Je suis comme « ben oui », puis les couleurs, la créativité aussi, les gens disent « crème, tu te dépasses, il est beau, il est appétissant ». Le pré-vente du troisième livre a été plus populaire que les deux premiers qui étaient vraiment quand même très 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 bonnes. Je ne me serais jamais attendue à avoir ça, puis encore aujourd'hui je me pince. Ma passion pour les doucher m'a sauvé toute ma vie. En fait, je m'explique, je vais dans un milieu très défavorisé, dysfonctionnel. Mon père était alcoolique-toxicomane à l'époque, ma mère était toxicomane-alcoolique-narcomane-junkie. J'ai été barouettée de maisons de femmes victimes de violences parce que ma mère avait un conjoint violent aussi qui n'était pas mon père. Donc j'ai déménagé des nombreuses fois, je m'alimentais dans les banques alimentaires, les sous-sols d'églises. J'ai dit « Écoute, ça a été vraiment… » Mais moi, je ne connaissais pas d'autre chose. Pour moi, c'était ça la vie, puis c'était correct. Puis, à un moment donné, à l'âge de 19 ans, je travaillais dans une sandwich, je faisais des sous-marins. Puis, à un moment donné, le patron du restaurant de sushi qui allait ouvrir au coin de la rue, il me dit « Geneviève, je veux vraiment t'avoir comme employé. » Ça fait que là, je suis comme « OK, ça serait pour faire quoi? » Il me dit « Bien, j'ouvre un petit restaurant de sushi, puis j'aimerais ça pour ce travail-là. » Mais moi, je n'ai jamais mangé toute ma vie. Quand j'ai ma paie, je paye mon loyer parce que je reste dans l'appartement depuis que j'ai 15 ans. Est-ce que je suis capable de m'acheter un morceau de lait? J'écoute quand les mois sont bons, oui. Donc, c'est vraiment… Là, je vivais avec la base, puis c'était correct. Parce que moi, je viens d'un milieu de gens pauvres sur l'aide sociale. Moi, si je suis capable de payer mon loyer sans demander rien à personne, moi, j'étais bien heureuse. J'avais réussi ma vie, tu comprends? Donc, quand ils me donnent l'opportunité d'apprendre à faire des sushis, il y a quand même un gourouement dans le monde. C'est lui, si j'apprends à faire des sushis, pour la même, je vais pouvoir en manger. Donc là, moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce que même si je ne pouvais pas, moi, m'en acheter, j'ai toujours été quand même curieuse, épicurielle et tout. Donc, honnêtement, là, je vous jure sur la tête de mon fils qui n'est pas encore là, je me rappelle encore du moment auquel j'ai mis ma première boule de riz chaude sur ma feuille d'algue, que j'ai étalé mon riz. Ces deux odeurs-là, le riz chaude et la feuille d'algue, parce que c'est moi qui ai une maladie mentale, mais ça fait vraiment… ça émet une odeur que… pour moi, c'est l'odeur de la libération. C'est même pas vrai. Mais tu peux manger des sushis, là, je veux dire, tu peux manger des fruits de mer, tu peux manger des viandes, tu peux manger des végées. Écoute, c'est vraiment, là, tu sais, c'est vrai, j'ai pas mangé de tartare depuis 7 mois. OK, faites une bouchée par-ci, par-là, c'est moi qui les ai faits. Mais écoute, on s'empêche pas de manger des sushis, là, on le demande au comptoir, « Sushi pour femmes enceintes », puis il va vous arranger ça. Puis dans les soirées sushis, il y a tellement de femmes enceintes dans toutes les soirées, à ce temps qu'on a juste comme… notre menu est adapté dans toutes les soirées pour les femmes enceintes. C'est merveilleux. Ma Miss Sushi, avant de servir son premier service, doit m'envoyer 10 photos de ses plateaux, pour que je puisse savoir qu'est-ce qu'il y avait chez les gens. Fait que je lui ai juste donné une idée le samedi soir, je reçois des photos. Je vois vraiment dans les gens qui ont de l'expérience en cuisine, qui ont étudié en hôtellerie, plus, évidemment, les petites entrevues, ce qu'elles peuvent me permettre de voir l'énergie que la demoiselle, elle a, et puis tout ça. Puis j'engage juste des filles. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, c'est sexiste, là, t'engages juste des filles », tu sais. Puis je me suis dit, tu sais, c'est comme j'ai… Hé, longtemps, on s'est entendu que là, on était de côté un peu, puis que c'était… il y avait des entreprises qui engageaient juste des hommes pour X raisons. Bien, moi, c'est pas pour être sexiste, mais on est capable de faire au moins 6,7,8 affaires en même temps, parce qu'il faut toujours parler aux garçons. Mon plus grand bonheur, ces jours-ci, c'est de regarder ma bédaine faire « Oup! Oup! » puis demander si c'est la tête ou les fesses de Malcolm quand j'en ai aucune idée. C'est ça, mon bonheur, cette fois-ci. C'est vraiment juste de la résilience. On voit là d'où on part, mais c'est pas parce qu'on part d'un milieu comme ça qu'on peut pas décider qu'on emprunte un chemin complètement différent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada